Pour utiliser le module vidéo de Divi, il faut cliquer sur le plus, taper vidéo et cliquer sur l'icône vidéo. Vous pouvez déplacer le module de droite à gauche afin de voir le résultat sur votre site web. Ensuite, vous cliquez sur la roue crantée pour changer les paramètres. Vous pouvez choisir soit de télécharger un fichier MP4, soit si vous l'avez déjà fait, vous pouvez les choisir dans votre bibliothèque. Ensuite, vous pouvez insérer directement à partir de YouTube. Pour des raisons de rapidité, je vous conseille d'utiliser les liens YouTube Vous pouvez faire une superposition en ajoutant une image. Généralement, si vous téléchargez directement de YouTube, il récupère la vignette, donc vous n'avez pas à le faire. Dans les étiquettes admin, vous pouvez mettre des étiquettes spécifiques pour chaque vidéo, pour éventuellement faire des points d'ancrage. Vous pouvez changer l'icône pour jouer la vidéo, mais ça marche uniquement que sur une vidéo que vous avez sur le site web. Sur YouTube, ça ne marche pas. Sinon, vous pouvez changer la grandeur de l'icône play. Vous pouvez changer sa couleur. Vous pouvez paramétrer les dimensions avec une largeur maximale. Vous pouvez centrer ou aligner à gauche ou à droite. Dans l'espacement, vous allez pouvoir paramétrer les marges, les marges externes et les marges internes. Vous allez pouvoir mettre une bordure, une ombre en interne ou en externe et paramétrer cette ombre pour la déplacer à droite à gauche. Vous allez pouvoir mettre des filtres, transformer votre vidéo pour qu'elle puisse se déplacer et faire des animations avec des fondus, des rebondissements. Ensuite, dans avancer, vous allez pouvoir ajouter une identification à la vidéo et une classe CSS particulière si vous voulez. Vous allez pouvoir personnaliser votre CSS. Vous allez pouvoir désactiver ou activer dans les téléphones ou dans les tablettes éventuellement. Vous cliquez sur valider et lorsque vous revenez en arrière, vous avez les icônes du module qui s'affichent. Vous pouvez avec la roue crantée, reparamétrer votre vidéo. Avec dupliquer, dupliquer la vidéo. Rentrer dans la bibliothèque, supprimer et faire de l'AB testing éventuellement avec plusieurs vidéos et puis rentrer par les paramètres par défaut votre vidéo. Voilà, vous pouvez déplacer avec la poignée votre vidéo et la dupliquer. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le lien d'affiliation de Divi dans la description de la vidéo, l'article sur monrepondeurautomatique.com.blog et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !